François Von Carnet, j'ai essayé que ce soit tous les jours parce que justement tu sais pas ce que tu vas sortir de toi et bien c'est ça là où commence le travail sur soi. Walter Isaacson, est-ce que vous connaissez ? Non ? Ça me rassure. C'est celui qui, il y a quelques années, a fait une biographie de Steve Jobs, celui qui a inventé Apple. Il y a d'autres géants d'Internet dont maintenant on commence à regarder un petit peu ce qu'il y avait dans les caves, ce qu'il y avait dans la tête, comment ça s'est inventé avec ce paradoxe. Encore pire que pour Beatles, Warring Stones ou Saint-Simon-Louis XIV, comment un individu seul, c'est jamais un individu seul, mais une petite poignée d'individus peut être dépositaire. Là, ça vaut pas Bill Gates et Microsoft aussi. Dépositaire d'un petit rouage technique. Et ce petit rouage technique devient un outil, pas simplement les répercussions, y compris sur nos méthodes intellectuelles de recherche, de travail, de curiosité, d'invention, mais d'appropriation économique. Vous voyez Bill Gates et sa fondation maintenant. Et donc, d'exercice du pouvoir. Qu'on le refuse, Steve Jobs, ou qu'on l'assume, et ça effraie, Elon Musk. Alors, Walter Isaacson propose une biographie de Elon Musk. A priori, tu te dis, c'est comme ouvrir un congélateur, t'as pas trop envie d'aller là-dedans, surtout la couverture, avec son visage aguichant. Alors, il paraît même qu'elle est traduite en français chez Fayard. Moi, bien sûr, ce genre de bouquin, je le lis dans l'original, y a pas de problème. Surtout avec les petits Kindles, si un mot que vous comprenez pas, vous posez le doigt dessus. « Paf, t'as le choix entre dictionnaire anglais-anglais ou dictionnaire anglais-français ». Je me débrouille. Et la question du vocabulaire, tu comprends, elle est hyper importante, surtout sur des choses simples comme ça. On n'est pas dans de la littérature. Alors, Elon Musk, ce qui est bizarre quand tu ouvres ça, d'abord, il y a deux choses. D'abord, une enfance qui ressemble à un tremblement de terre. C'est déjà le cas entre ses grands-parents, ses parents, si on est grands-parents, mais la façon dont le père est violent, dont le père trafique des émeraudes importées illégalement, la pauvre mère qui se débrouille toute seule avec ses trois gosses, tout ça beau... C'est du classique, tu me diras. C'est du classique, mais c'est tellement secoué que dans cette Afrique du Sud, qui est encore l'Afrique du Sud de l'Apartheid, c'est des coups dans la gueule, il y a une brutalité qui, logiquement, écrase l'individu, écrase toute possibilité pour l'individu de surnager. Lui, ce gamin-là, il y a ces figures qui ont des traits autistiques, ça ne m'appartient pas d'en juger, c'est pas sûr. En tout cas, une réaction de l'isolement, ça ne suffit pas à déterminer un trait autistique. Et puis, un isolement, par contre, par la lecture. C'est-à-dire, dès l'âge de 8-10 ans, prendre des bouquins et, au lieu de dormir, tu lis et tu lis jusqu'au matin. Ce statut de la lecture qui glisse après... Alors, c'est beaucoup des bouquins d'utopie, de dyschronie, ensuite, tout s'embarquer dans la science-fiction, attention. Et puis, des bouquins de vulgarisation scientifique. L'univers, d'où ça vient l'univers, ce qui est très étonnant quand même. Et c'est ça aussi, le travail que moi, j'ai aimé faire pour Rolling Stones, Led Zeppelin, Bob Dylan. C'est comment ces petits déclics d'enfance peuvent devenir... Alors, ensuite, ce n'est pas le déclic d'enfance qui fabrique un destin. C'est le petit déclic d'enfance qui, rétrospectivement, te permet de comprendre, à toi qui le vis, comme à ceux-là qui viennent le lire, en quoi cette fabrique a utilisé ce déclic d'enfance. Et là, c'est un rouage. C'est ce que tu importes pour essayer de te connaître toi-même. Là, là, j'ai toujours lu, et là, j'ai tout un rayon. La biographie de Nathalie Sarraute, la biographie de Blaise Sandrard, les biographies de Baudelaire, de Nerval, je n'ouvre pas. Mais c'est pour replacer ma curiosité à acheter un e-book et puis me plonger dedans, là, comme ça, le soir. De toute façon, ça va vite à lire, je dirais, ce qu'on y cherche. Alors, il y a cette brutalité, ce secouage, l'enfermement dans les livres. Et puis, ça, c'est très bizarre pour moi, évidemment, qu'il y ait 20 ans de plus. L'arrivée de l'ordinateur, moi, c'était 1988, l'Atari. Et il y avait aussi ces petits trucs basiques pour faire des mini-jeux, des cases-briques, on appelait ça. Moi aussi, j'y ai fait, mais je l'ai fait, j'avais déjà pas loin de 35 balais. 35 balais, c'est bien trop tard. Or, eux, découvrent l'ordinateur quand ils ont 10-11 ans. Et il fait la rage, quoi. Se planter près du père, dire, je veux un ordinateur, ce genre de truc commodore, etc. Et à partir de ce moment-là, la fascination, c'est pour le jeu vidéo. Le jeu vidéo, moi, j'ai jamais marché là-dedans, mais pareil, parce que trop tard. Et ça, c'est étrange parce que chez ces gamins qui immédiatement abordent le jeu vidéo en codant leur jeu à eux. C'est-à-dire que tu apprends à coder. C'est ce qui te permet d'utiliser les jeux qui commencent à venir commercialement. Et pour Elon Musk, tu aperçois que même ensuite, dans les 15 ans, 17 ans, 20 ans, quand il arrive à la peine de Philadelphie, la mode est au jeu de stratégie. Or, Dungeons and Dragons, etc. Mais il y en a des beaucoup plus sioux et sophistiqués. C'est-à-dire qu'apprendre à gérer une boîte, devenir patron, ce qui est très étonnant. Parce qu'il n'y a pas de reproduction sociale. La reproduction sociale, elle est justement ce qui fait que les patrons sortent des patrons, et c'est comme un peu en littérature, et les cloisons, elles ne bougent pas des masses. Or, dans cet univers du jeu vidéo, tu construis tes univers, et c'est pour ça que le sien, il a des schémas qui sont verticaux, qui sont simplifiés, qui sont brutaux, qui sont violents. Et cette brutalité, cette violence, ça vient aussi d'Afrique du Sud. Ça ne justifie rien. Attention. C'est presque aussi ce que tu apprends à craindre quand tu relis Bertrand Brecht sur la montée du fascisme. C'est-à-dire comment des schémas simplifiés qui viennent comme des murs de béton peuvent emporter tout ce que tu considérais, toi, dans ton partage d'humanité, vital, généreux, précieux. Et est-ce que la trouille, on la tient à l'écart ? Je ne vais pas aller voir tous ces trucs tout le temps. Mais ce qui est étrange, c'est que l'ordinateur, je suis tout le temps dedans. Twitter, pour moi, ça remonte à 2008. 15 000 abonnés, ça remonte à 15 ans de compagnonnage avec cet outil réseau qui, au début, était un outil de création, de partage, justement parce qu'on était en petite communauté. Donc, ça interroge sur cette communauté. Et tout d'un coup, tu vois que ça passe dans les mains de ce gars. Alors, continuons. Par exemple, il y a l'exil au Canada. Ben oui, tu n'as rien. Le bus, il se fait piquer ses travellers chèques. Ou les perds, là, dans une ère d'autoroute parce qu'il est descendu du bus pour pisser. Ben, le chauffeur a descendu sa valise. Et puis, ensuite, le bus repart. Ben, il n'y a plus la valise dedans. Tu as un vague cousin issu de germains qui sont agriculteurs. Ben, tu peux rester un mois chez eux en faisant des petits boulots. Mais après, il n'y aura pas de toit, bonhomme. Après, il y a la mère elle-même qui émigre au Canada. Ils sont quatre dans une piôle. Montréal, mais ça parle français. Donc, finalement, on se retrouve à Toronto. Et Toronto, qui est allé à Toronto ? C'est fascinant, cette ville, quand tu vois tous ces petits gammes et ça. Pour Elon Musk, ça, c'est quelque chose qui, moi, m'a... C'est comme quand tu es à San Francisco. Tu passes devant Adobe. Et il y a une espèce de monument. Là, ce n'est pas un monument aux morts. C'est un monument aux vivants. C'est des grandes plaques, là, avec les noms de tous les types qui ont contribué à la mise au point... Pardon, je ne sais pas, Adobe. Oh, non, 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 non. Mais d'abord de Netscape et puis maintenant de Firefox. C'est-à-dire, quelque part, un côté libre de l'Internet. Contrairement à Chrome, qui appartient à Google. C'est ça, là, nous, où on a besoin, besoin d'aller y voir. Les noms, là, sur qui a contribué à Netscape et puis Firefox, c'est hallucinant. C'est des noms qui n'ont plus d'origine. Est-ce que nous, dans notre brave Europe, on est capables de liquider en nous l'origine ? Or, quand tu parcours cette bio de Elon Musk, déjà en Afrique du Sud, tous ces types, d'où ils viennent ? Qu'est-ce qu'ils font ? L'asile, etc. Comment ça se mélange ? Et puis, tu as envie de partir, tu vas au Canada. De toute façon, c'est la langue anglaise. La langue anglaise, c'est une proximité qui annule la distance géographique. Toujours des moyens de s'arranger pour trouver un billet. Ce n'est pas une notion même, tu n'émigres pas, parce que tu restes dans la même langue. Là, tout d'un coup, il y a du... Or, qui tu trouves ? Attends, tu trouves des types, les noms, qui, eux-mêmes, viennent comme ça, là, sont échoués sur la grande plaque. Et c'est des gamins, là, de 15 ans, 17 ans, tu n'as pas les sous pour rentrer à la fac. Ouais, mais tu arrives à trouver quand même une bourse. Et puis, tu fais les deux ans, là, et là, tout d'un coup, ça commence à venir. Là, tout d'un coup, ça y est, tu passes au code. Du code, tu inventes du programme. Et puis, comme tu es dans ces jeux de simulation, ces jeux... Ce n'est pas un jeu de rôle, en tout cas, c'est un jeu de stratégie. La question monétaire, la question du risque, tu l'évalues en tant que tel. Il trouve une espèce de bourse et un prêt à étudiants pour partir à Philadelphie. Et là aussi, est-ce que tu te retrouves, là, dans une identité nord-américaine ? Non, c'est là encore, tous ceux qui glissent, là, comme des petites billes, là, sur la surface du monde. Et là, il y a quelque chose à quoi, réellement, je ne m'attendais pas, et qui creuse à l'intérieur de toi sur qu'est-ce qui a pu intervenir, non pas comme blocage, mais à quel endroit tu rejoues. Par exemple, dans la littérature et dans ton aspiration ou dans le choix assumé de continuer dans la vieille littérature ou la langue française. Et là, tout d'un coup, tu vois ça qui se met à trembler. Alors, juste, ce n'est pas plus que ça, sur cette bio de Elon Musk, sauf un truc qui m'a fait sourire. Quand son père et sa mère se rencontrent, j'ai rencontré de hasard, deux univers totalement différents, avec du côté maternel, ce côté, non pas artiste, mais un petit peu saltimbanque, tu t'en vas, tu fais des trucs. Sa mère travaille comme mannequin, alors mannequin, évidemment, juste là pour des catalogues de prêt-à-porter. N'empêche que cette mise en avant, là, du corps, les leçons que tu donnes, les leçons de danse, etc. Il y a quelque chose qui, évidemment, est mis en travail, qui n'est pas forcément l'objet, d'ailleurs, de cette bio, même si le type, le Elon Musk, lui a, à cause de la bio de Steve Jobs, lui a dit, OK, voilà, tu peux demander à mon père, tu peux demander à mes frères, tu peux demander à mes cousins, tu peux aller voir ma mère, et moi, on se parle. Et ça, il y a un côté, là, aussi dans la provoque, tu vois, c'est-à-dire ce type qui travaille en permanence sur l'autorité, les coups de coude, l'écrasement, et qui dit, tu veux voir ce que c'est de prêt ? Ben, viens voir ce que c'est de prêt. Et c'est un peu terrifiant, parce que derrière, ce côté politique qui met en jeu des équilibres quantitativement susceptibles d'affecter la communauté humaine en entier. Voir ses relations avec la Chine, voir ses relations, par exemple, SpaceX, et puis, comment ce type-là, tout d'un coup, avec ces espèces de Tesla qui s'en vont dans l'espace, réussit à en balancer 30 sans défaut, récupérer le truc de la navette spatiale, l'organiser... Donc, et là, tu ne peux pas écarter cette question-là. Bon, quand son père bricole avec la Namibie, ramène des émeraudes illégales, etc., et arrive à les revendre jusqu'à ce que les émeraudes synthétiques russes fassent tout s'effondrer, que ce type s'effondre avec, et puis chaque fois, c'est les roustes, c'est la baston, y compris avec les enfants. Et tu intègres la réaction paternelle dans la relation que toi, tu vas avoir ensuite, avec des entreprises considérées pas plus que comme des jeux de stratégie. Eh bien, ils décident d'un voyage de noces, et le voyage de noces, ils s'en vont en Europe, et ils arrivent à Nice. Et l'enfant, neuf mois plus tard, il décide de l'appeler Nice, parce que c'est là-bas qu'il aurait été conçu. Alors là, tout d'un coup, tu as des petits abîmes qui s'ouvrent. Moi, je suis né à Luçon, je pourrais m'appeler Luçonbon. Tu sais, ça ne me déplairait pas tant que ça, Luçonbon. Ouais, mais dans une même famille, tu peux avoir mes deux frères. Alors, ils s'appelleraient Luçonbon. Luçonbon 1, Luçonbon 2, Luçonbon 3. Ben non, ça ne marche pas. Donc, tu comprends qu'il faut un petit peu autre chose. Mais quand même, je signerai un livre où je reprendrai mes bouquins, tiens, et puis je les republierai en disant Luçonbon. Bon, ben tu vois, ça ne me déplairait pas tant que ça. Alors, lui, attention, parce que je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ils se sont présentés à l'État civil. Nice Musk, ça a fait un jeu de mots. Ça ne marchait pas. Et finalement, c'est Elon, Elon de la Bible. Ah, tiens, une figure de pouvoir, une figure d'autorité. Mais Nice, parce que tu as été conçu, et tu t'appellerais du nom de la ville où tu as été conçu. Alors après, moi, j'ai dit, ah ben non, attends, c'est pas Luçon. Et d'ailleurs, mes parents se sont mariés en 1952, en août 1952. Et même plus tard, quand mon père s'exerçait à la photo, quand il photographiait le petit garage de Saint-Michel-en-Lerme, il se débrouillait pour que la Simca 5, la petite décapotable Simca 5 qu'il avait rafistolée, et qui était celle de leur voyage de noces, elle était toujours bien mise en valeur quelque part pour que... Bon, je n'entre pas là. On n'est plus chez Elon Musk, oh là là, on est à Saint-Michel-en-Lerme. Justement, nous, on reste, tu comprends ? C'est ça qui pose des questions. La Simca 5, le voyage de noces en mois d'août, ah ben, c'était parti voir le Mont-Saint-Michel. Alors tu vois que je me serais appelé Mont-Saint-Michel-Bon ? Ah ben non, ça marcherait moins que Luçon-Bon pour ma nouvelle incarnation d'auteur. Et puis, de toute façon, le Mont-Saint-Michel, à l'époque, tu cheminais à marée basse, là, sur une espèce de digue, tu te garais au pied. Heureusement que ça a été rectifié il n'y a pas si longtemps et tu n'y dors pas au Mont-Saint-Michel. Tu visites dans la journée, tu t'en vas. Alors, où c'était leur hôtel ? Se trouvait un truc pas cher parce qu'il n'y avait pas de sous, probablement vers Avranche. Tu vois que je m'appellerais Avranche-Bon alors que je n'ai jamais mis les pieds à Avranche. Ça suffit pour le carnet d'aujourd'hui. Elon Musk a assez parlé de lui. Les Tesla, SpaceX. Et puis là, tu prends Twitter, tu souffres dessus. Il n'y a plus de Twitter. X. Et tu vois, pour nous, X, ce n'est pas un nom, pas un mot. Mais lui, dans ce X, il y a cette intériorisation probable de toutes ces espèces de basculements du fait que seul l'insomnie les livre. Et le jeu vidéo... Et que le jeu vidéo n'a pas annulé les livres. Tu pourrais te dire, ah, voilà qui va rassurer tous ses parents qui disent, oh, mon gamin, là, en troisième, en seconde, en première, et même en terminale, il ne s'occupe que de ces machins de jeux vidéo, de sa console. Ce n'est pas si simple que ça. La violence sur les enfants. Et d'un coup, tu dis, ouh là, qu'est-ce que c'est cette lecture de la violence à travers la bio de Elon Musk ? Et puis tout d'un coup, il a été conçu à Nice. Je ne sais pas où, je ne sais pas dans quel hôtel, je ne sais pas dans quelle rue. Donc, il aurait pu s'appeler Nice Musk. Et tout d'un coup, tu as un petit sourire. Tu dis, ah ben tiens, voilà qui remet ça à notre échelle. A demain. Je sais pas. You. Je...